Et tu fais le delay, tu tues toutes les pièces envoyées en pièces jointes. Si tu as 300 messages envoyés, tu tues tous les messages, sans piste. Comme ça, il ne peut pas aller dans les messages où tu as mis les pièces jointes. Par exemple, ça peut être une copie de RIV, une copie de primaire d'assurance maladie ou je ne sais pas quoi. Tu enlèves tout ça. Elle me dit oui, je le fais tout de suite. Elle me dit je suis déconnecté, il a repris la main. Donc elle a été à la police, elle a demandé, et la police lui a dit, c'est pas une expression d'identité ça, parce qu'en plus j'ai aimé, il vous a redonné la colle, vous l'avez perdue, etc. Oui, mais par contre, le gars, pendant toutes les vacances, il a usé de l'identité de cette fille pour dire qu'elle avait des problèmes financiers, qu'elle ne pouvait pas payer, tel et tel ça. Et à la rentrée, c'était revenu, à la pause, ses élèves sont venus la voir en disant, mais ça va mieux, pourquoi ? Oui, j'ai eu un problème, j'ai aimé. Oui, mais nous, on a fait le Vermont, le Western Union, on l'a fait. Ah oui. On fait le Vermont, le Western Union, imaginez. Oui, je suis dans quelle télévision, j'ai paumé ma carte de paiement, je n'ai aucun fonds, merci BD. Voilà. Et donc là, maintenant, elle se dit, il faut que je récupère, les personnes ont fait trois virements pour garantir la somme avant de leur suicide. Alors qu'il y avait rien de tout ça. Vous voyez ? Donc ça, c'est tellement bien valorisé, et ça, vous les avez sur le bon coin, vous les avez sur d'autres espaces. Dernièrement, on se disait, je ne comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas, je vous envoie une somme supérieure, je vous fais un virement supérieur pour que vous me l'envoyez recommandé. Je connais l'arnaque derrière, elle est très complexe. Mais après, ils font des virements qui sont supérieurs au montant. Après, ils vont vous donner bancaire, ils disent, ben, mais j'ai trompé, ce n'était pas 100 euros, j'ai mis 1000 euros sur votre compte. Donc, je vais récupérer les données, parce que là, l'arnaque, elle commence à devenir de plus en plus importante. Quand, en fait, on peut une bricole que vous vouliez revendre, vous vous retrouvez dans un réseau. Dans un réseau. Voilà, pas fini. Alors, vous voyez ici, dans les trois web, les trois premiers, on est encore dans le 2 et 3, on verra qu'on est un peu dans le 4. On a, ici, vous voyez, dans les années 60... 60 plus 1, dans les années, il y a plus de 50 ans qu'on a travaillé sur Internet. Et donc, le premier réseau, le réseau ARPANET, les gens pour communiquer dans les armées, le réseau universitaire pour communiquer avec les universités. On a vu évoluer, justement, le Minitel, vous voyez, 82, plus ça, voire en 89, la dernière de Vierge en public, aux Etats-Unis, etc. Et nous, en 92, 93, on voit apparaître le WebA. Le WebA, on l'appelle le Web statique. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des pages qui ont été stockées. Vos parents, enfin, vous, pour les personnes un peu plus âgées, ce n'est pas le cas, mais vous, jeunes, vos parents ont fait des photos, des diapos, peut-être, à l'époque. Ils vous ont pris un diapos, ils ont dit, ah, mais les diapos, ils vont prendre un coup de chaleur dans l'armoire, on va les stocker. Donc, ils ont reprojeté sur un mur, ils ont numérisé. Il y en a, ils ont refait faire avec un appareil à CD, qui va, un jour, être lisible. Au bout d'un moment, ça va se perdre. Et ils ont restocké tout ça. Et certains ont même dit, eh bien, je vais sur Picasso. Vous vous rappelez de Picasso ? À un moment donné, on vous a dit, on va fermer Picasso. Picasso, c'est catastrophe. Enlevez vos photos, on vous a dit. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a encore qui auront leurs photos sur Picasso. Mais on leur a dit, on vous ferme. Donc, il y en a qui ont dit, bon, on ferme. C'est pas rare, mais ils avaient stocké pas mal. C'était une forme de cloud computing en images, ça. Et c'est quand même un peu Google Images, en fait. Oui. Mais Google Images, c'est pas la totalité d'Internet en images. Mais pour les désinstaller... Il y avait pserge.com qui est très bien en Cine. Non, mais les désinstaller, c'est quand même, c'est... Ah oui, oui, oui. Mais ils vous ont coupé le... Ah non, je crois, c'est ça. Alors, certains disent... Moi, je suis un mot sur Picasso, je sais pas. Alors, je demande à voir, j'étais pas... Mais je demande à voir ce qu'il s'est passé. Donc là, c'est le web statique. C'est toutes les pages auxquelles vous pouvez accéder via des moteurs de recherche de Sodel. Et si vous voulez aller plus loin, il y a par exemple, comment il s'appelle ? Dassault, qui a développé un moteur qui s'appelle Exalide. E-X-A-L-E-A-D, Exalide, qui est un moteur de recherche qui va opérer d'autres, je dirais, façons de rechercher que Google. Et donc, Exalide, c'est Dassault, quand même, vous voyez Dassault, qui s'intéresse au 2 et au 3.0. Au 3.0, on va voir, c'est le web sémantique. C'est-à-dire que le 2, c'est le réseau social, les réseaux sociaux avec les blogs, etc., dans les années 2000, quand il y a eu les attentats durant septembre, on a commencé à mettre des panneaux. Je recherchais les mêmes personnes, mais il y a des gens qui me disent, je veux faire des pages d'Internet. Puis les gens me disent, en disant, oui, je l'ai vu, oui, je l'ai vu, non, je l'ai pas vu, j'ai vu pour la dernière fois, t'es un bon, on m'a dit, pourquoi on peut faire des blogs ? On a créé des blogs à partir de ça. Et ces blogs qui ont été créés sur Internet ont commencé à générer des réseaux sociaux. Donc, on est dans ce 2.0. Donc, ici, c'est le web statique avec toutes les images que vous avez pu stocker sur Internet que vos parents vous-mêmes avez stockés. Le 2.0, c'est le web social, le web social avec toutes les interconnections des réseaux sociaux. Le 3.0, c'est le web sémantique, c'est-à-dire, vous avez vu apparaître avec l'iPhone 5 le logiciel Siri, et vous disiez à votre smartphone, je recherche une boulanger, tournez à gauche, tournez à droite, ça n'a une à 500 mètres, et vous donnez le chemin. Reconnaissance vocale, ce que vous pouvez faire. Qui aujourd'hui, c'est encore de Siri ? On ne croit qu'il y a un grand monde qui cherche là-dedans. Et pourtant, c'est un outil qui va revenir, justement, parce que si on dit à Google, je recherche un livre sur la criminologie qui a moins de 3 ans, qui fasse moins de 300 pages, qui se font en français, et qui traite en grande partie des phénomènes de, je ne sais pas quoi, Google, il est perdu, quoi. Il est perdu. Par contre, il y a des outils qui peuvent le faire, ça. Alors, vous allez faire plus, 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 pour avoir les opérateurs, vous l'avez là, qui vont vous ramener des informations. Donc, ça, c'est le web sémantique. Mais le web sémantique, il revient aujourd'hui avec les ampoules que vous avez dans vos salles de bain, etc., qui sont des ampoules Bluetooth, mais qui sont également des ampoules qui enregistrent vos paroles. C'est-à-dire que c'est le domaine, il y a un problème pour une ligne douche. Vous sifflottez à l'air. Vous venez déjeuner à Prince. Depuis 10 heures, on va vous dire, parce que vous avez siffloté tout à l'heure. C'est un album, vous pouvez l'éviter sur 10 heures. Il a fait sifflotter. Parce que c'est le sémantique également. On est dans 4.0, déjà. Mais, vous allez dire à vos épouses, à vos copains, à vos compagnons, mais le bouquin à la FNAC, je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher. C'est trois semaines qu'il est arrivé, tu peux aller le chercher. C'est quoi le livre ? Alors, moi, je suis sous la douche, encore une fois. Et puis, il y a une pause qui va répondre. Donne-moi le titre, je vais le noter, puis je passe l'après-midi. Ok, je reviens déjeuner, Amazon, on va 5% livraison gratuite, on me dit ça. Puis, vous allez dire, comme disait Alex Turc, l'ancien président de la Commission nationale informatique et liberté, qui enseigne à l'Université catholique de Lille, il nous disait, il a écrit un ouvrage, avant de partir, laisser sa place à un nouvel président, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Ma vie privée en péril » et il disait « Je veux montrer tout ce qui va se passer dans quelques années pour ne pas qu'on me prenne pour un part à nous. » Et donc, il écrivait, il écrivait justement que dans l'Internet, dans le 3.0, tout ça, on va être tagués. On va être tagués. Et tagués par quoi ? Par des éléments et on demandera, ce qu'on appelle, on va le voir après dans le 4.0, qui est l'Internet des autres, j'ai connecté, on demandera avoir non plus le droit à l'oubli, c'est une forme du droit à l'oubli, mais le droit au silence des puces. C'est, j'ai acheté un costume, enlevez-moi la puce, parce que je ne veux pas que ça sonne dans tous les magasins où je vais aller. Mais il n'y a pas que là, il y a des puces, il y a des puces qui sont très dures à enlever. Donc vous allez, aujourd'hui dans le 4.0, on verra qu'on est capable avec une puce RFID de changer. Imaginons qu'on soit chez Amazon et qu'on veuille faire partir tous les colis qui sont là, on intervient sur la chaîne d'exploitation et tous ces colis qui sont là, cinq colis qui sont sur le chariot, qu'on veut les détourner de leur destination, on pourrait, avec une application, pourquoi pas le faire. Donc vous voyez ? C'est la problématique du futur. Voilà. Donc ça, ça va bouger énormément. Et donc quand vous voyez ça, ça, c'est une rue en 60 secondes, Tinder, YouTube, Google, tout ce qui se passe sur Spotify. Vous voyez Spotify, par exemple, qui est arrivé, vous l'avez en France, comme Deezer, il était plus aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Quand on va aux Etats-Unis, on dit tiens, il y a 10 heures, et maintenant, on a Spotify. Au Canada, ils sont plus avec Spotify. Aujourd'hui, on ne peut l'avoir pas tout de marrant Spotify. Le Darkware, il se place où ? Par rapport au... Non, il n'y a pas encore de l'ordre, on va en parler après. Par rapport au... Alors, vous devez comprendre qu'il y a le web surfacique, celui dans lequel vous êtes, Google, Facebook, Wikipédia. Il y a des tags, la France agritée, tout ça. Ensuite, vous allez avoir une couche en dessous qui va être un peu plus débuleuse, avec une partie de Darkware, d'accord ? Je dirais même qu'entre deux, il y a le web invisible, avec des outils auxquels vous pouvez accéder si vous les connaissez. Aujourd'hui, on t'en fout. Et à la fin, en bas, il y a le Darkweb dans lequel je vais pouvoir... Ce n'est pas illégal, le Darkweb, vous voyez ? Ce n'est pas illégal, mais quand vous voyez des jeunes et vous demandez qu'est-ce que vous faites sur le Darkweb ? Sur le Darkweb, on est sur Facebook. Ah bon ? Oui, on est sur Torbook, qui est le Facebook du Darkweb. Et vous faites quoi ? Là, on est là où nos parents ne sont pas. Comme on ne veut plus être avec eux sur Facebook, on continue. Alors quand vous entendez ça, vous dites, ben, ils sont vraiment dans... Et vous savez, c'est bien, je peux vous montrer, monsieur. En conférence, vous voulez, je peux vous montrer. Alors, on fait ça, on fait ci, et puis pour eux, c'est dans leur environnement. Et vous êtes quand même surpris, dans une salle, qui est quand même 30, voire 40% des devs qui lèvent la mort du nombre d'eux. Alors qu'on aurait dit ça il y a 5-6 ans, on aurait dit, il y a la tardive, un peu le roi, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est très complexe à ces mentalités qui évoluent. Et on s'aperçoit que, vous voyez, toutes ces personnes qui sont là, quand on parle à quelqu'un qui fait du hashtag sur Instagram, il ne se dit pas, oh, ben, je vais mettre ça sur Instagram. Il tape n'importe quel hashtag, ça marche. N'importe quel hashtag, ça marche. Jusqu'au jour, il y a quelqu'un qui va venir hashtag un autre terme et qui va lui mettre une réputation. Vous voyez ? Je pense à quelqu'un qui doit demain, qui adore faire telle ou telle chose et qui sait sa passion. Et évidemment, c'est tellement devenu sa passion que quand on va interroger son identité CV pour chercher un travail, on ne va retrouver que ça comme passion. Et s'il est dans un domaine pointu, il ne sait pas ce qu'il va ressort. Donc, vous voyez qu'ici, les réseaux, par exemple, les réseaux LinkedIn, les réseaux LinkedIn, je me mets ici parce que ça repart aussi sur le tweet après. Et je ne sais pas si vous travaillez sur les réseaux comme Scoop It ou Netvise. Alors ça, c'est des réseaux de veille que vous pouvez avoir. Tout ça, je vais vous montrer demain comment ça fonctionne, comment vous pouvez faire sur votre veille. Et donc, Scoop It, vous pouvez, par exemple, faire votre journal de veille, mais il n'y a rien qui va être loupé, rien qui va être raté par rapport au suite parce que ça va alimenter un journal. Je vous montrerai tout à l'heure un lien. Ah, j'en ai trois. Trois scopites. Netvise, c'est un journal personnel dans lequel vous pouvez mettre les revues que vous consultez. Donc, il y aura la vue de chaque journal. Il y aura les... Comment ? Il y aura, par exemple, vous pouvez mettre la météo, vous pouvez mettre votre mail, votre outlook dedans. Et c'est un journal de bord. Je pars à l'étranger. Le prof, il cite un site dans un cours. Je mets le site et je fais Add to Netvise et j'ajoute à mon journal. Beaucoup de gens ne savent pas partager Netvise. Ça veut dire que tout le monde peut le voir. Donc, si vous avez un Netvise avec des pensées personnelles sur un mal de vie ou je ne sais pas quoi pour raconter votre vie, tout le monde va voir ça. Donc, il existe un moyen de dire je ne le diffuse pas à la totalité autour de mon coin. C'est comme sur les réseaux Facebook. Quelquefois, on dit j'ai préféré avoir une identité sur Facebook que de ne pas avoir de compte sur Facebook. Avant qu'on vous fasse une réputation que vous n'avez pas. Alors, il y en a qui ne comprennent pas ça. Si vous créez un avatar, vous ne mettez rien dedans, mais du coup, il existe, mais c'est tout, vous êtes bloqué. Si vous avez un nom qui est en sonnance avec quelqu'un qui agit mais autrement, vous pourrez toujours, on dit souvent, trois identités sur Facebook, une pour vous, perso, une professionnelle et une troisième pour attraper s'il y a un problème sur les deux premières. Ça, vous pouvez réagir. D'accord ? Sachant que généralement, c'est le conseil simple maximum qu'on puisse créer sur un grand journal. Alors, tous ces espaces-là, dites-vous bien qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien qui est fait là. Tous ceux qui téléchargent des applications, là, plus de 40% ignorent totalement, enfin, plus de 40% des applications que vous téléchargez vont automatiquement dans les conditions légales vous faire valider un accès en disant, lui, il a trois comptes Facebook, lui, il a ça, il a ci. Mais de toute façon, comme il vient de changer l'iPhone, il n'a pas envie de s'embêter. Donc, il fait migration du cloud, je remets tout. S'il a payé 15 livres et il a acheté 15 bouquins sur un site e-books, il ne va pas s'amuser à aller voir quel bouquin, il va rapatrier les bouquins. Et bien, quand il a des messageries ou des logiciels, il n'a pas envie de repayer. De toute façon, il les a payés. Donc, même si je m'en serre proche, je les remets et revalide sans lire. J'ai bien sans lire les conditions qui font qu'on va aller voir son ADN numérique. N'est-ce pas ? Oui ? D'un côté, je suis d'accord avec le fait de valider tout ça à personne lié exactement sur un compte-engagement, mais d'un côté, le cloud n'est pas obligatoire et on sait que quand on s'inscrit dedans, ça reste à l'intérieur. D'un côté, il y a l'intérêt de pouvoir sortir du téléphone et de rentrer juste en notre place et de tout récupérer. Donc, on n'est pas non plus obligé d'être dedans et c'est quand même bien. Après, est-ce qu'ils servent de ces informations à but malfaisant, à voir ou pas ? Mais je trouve qu'il y a quand même des bons côtés à voir. Ah si, j'ai pas dit qu'il y a du beau côté. Moi, il y a du beau côté, c'est quand on me dit le téléphone, comment on voulait changer, mais qu'est-ce que vous faites aux 395 contacts ? Ben, le cloud, il a planté donc je n'ai jamais réussi à le faire. Donc, vous allez recopier les 395 contacts. Moi, ça m'est arrivé. Donc, on vous reprend votre téléphone, mais vous avez mis un double mot de passe. Donc, Orange me dit, M. Pat, on vous reprend votre téléphone, on ne peut pas vous le reprendre. Parce qu'on n'arrive pas à désamorcer pour le revendre. On n'arrive pas à enlever le code. Vous êtes bien envoyé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je ne sais pas. Ben, j'arrive. J'arrive. J'ai passé un moment au cliché pour tout ce qui me passe à la tête, vous tapez tout ce qui me passe par la tête. Puis, je dis, vous ne l'avez pas. Ben, il n'y a pas de vider. Moi, j'ai écouté. C'est quoi la solution ? Je dis déjà, est-ce que je peux m'assurer ? J'ai recopié tout. J'ai photographié tous mes contacts. Je dis tout retapé. Donc, le coup d'après, le cloud, je l'ai fait. Je vais vous le dire. Je n'ai pas envie de tout reprendre. Et les applications, quand vous faites, vous avez votre téléphone qui ne tombe pas en panne mais qui a un problème sur le téléphone, vous pouvez les remettre en boucle. J'appelle et je dis, je n'ai plus mes emplois du temps, je n'ai plus mes applications et la dame me dit au, comment, à la hotline, elle me dit, monsieur Pan, ne vous inquiétez pas, je vois vos applications, je vois ce que vous avez et vous allez les voir réapparaître petit à petit sur votre écran. au bout du temps, ils étaient dessus. Donc, je ne savais plus où il y avait le cloud. Donc, je vous réinstalle tout ça et puis vous voyez apparaître les icônes qui revenaient. Donc, la prochaine fois, monsieur Pan, vous ferez cloud et puis vous verrez, vous aurez moins de mal. D'accord ? Par contre, il y a un paquet de photos que j'avais perdu. C'est tout. Ce qui veut dire que, comment, ça a du bon ou du mauvais mais retaper tous les trucs, je ne le ferai pas. Et là, il n'arrête pas de me rappeler, votre application cloud n'a pas été mise à jour depuis un certain temps. Voulez-vous le faire ? C'est encore le problème du mot de passe. Donc, si je me trompe, il y a un certain temps, il va me dire, il y a les trois essais ou dis-moi quoi ? Et puis derrière, sur ma machine, sur mon Mac, je vais dire, mince, c'est quoi votre passe iTunes ? Et puis, voilà, il va partir dans un truc et là, je n'ai plus rien du tout. On hésite à le faire. Et donc, il y a un article que j'avais fait dans Atlantico qui s'appelait comment gérer ce mot de passe sans devenir fou. Il y a des portefeuilles de mot de passe aujourd'hui qui vous rappelle qu'il a mis les mots de passe cinq applications que vous utilisez et puis dans le temps, il vous rappelle que le mot de passe, il faut le changer. Il les rechange sur les cinq. Et vous avez toujours un moyen intelligent de retrouver le mot de passe pour éviter de dire... Moi, quelques fois, les gens me disent mais je ne comprends pas du coup, on n'écoute les mots de passe. Je dis, attends, un mot de passe à l'université, je vais à telle université, je vais à Paris, j'ai rechargé ça parce qu'on avait décalé. Et puis ça, au bout d'un moment, il y a un doute. Il y a un doute. Alors, vous voyez, tous ces aspects-là aujourd'hui, on a... Comment ? Vous voyez ? Je voulais parler des GAFAMI. Je voulais vous parler également des... Comment ? Des... Des BATX. On verra ce que c'est tout à l'heure. BATX, ce sont les équivalents chinois des GAFAMI. Ah, ouais. Dans les BATX, vous allez retrouver... C'est le BATX. Ouais. Quand vous allez aller dans les BATX, vous allez retrouver les équivalents de Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc, Beidou, Beidou.com, un autre type de recherche chinois qui est négligible dans Google. D'accord ? Et les autres. Et la troisième catégorie qui risque de se coupler avec ceux-là, c'est les BATX, on va voir aussi. Donc, dedans, dans les BATX, vous allez voir, il y a AirBnB, il y a Uber, et tout ça. C'est l'aspect. Alors, tout ça mélangé fait qu'on demande à la France, on dit à la France, tiens, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce qu'on va perdre un peu de pouvoir avant tout ça. Parce que demain, s'ils sont capables d'avoir toute l'information, ils sont capables d'avoir tous les algorithmes qui permettent de faire la plateforme qu'ils nous réfèrent. Alors, vous voyez ici, tous ces réseaux-là, quand on parle d'ailleurs de ne pas mélanger, presse, tablette, Internet, lecture, on s'aperçoit bien que chez nos jeunes, vous voyez, ça augmente, ça c'était fin 2015, on a quand même une augmentation énorme, et quand vous montrez ça aux jeunes, ils lui disent, mais M. Pintre, on fait bien plus que ça, nous, on fait bien plus que ça, on fait plus que ça, on fait plus que ça, on fait plus de temps que ça, et donc, vous vous dites, c'est quoi la réalité, ça, c'est une moyenne, c'est une moyenne, c'est... Alors, autrement, on s'adessuie, 13-19 ans, ici, ils ont des moyens, ce que j'appelle des prothèses numériques, pour se connecter, j'en parlais encore ce matin, quelqu'un qui dit, je ne veux pas, il y a son père et sa mère, je ne veux pas, sur un autre support, il va pour faire du Skype, ce qu'il veut, c'est faire du Skype, il se sent, tu ne veux pas que j'ai un smartphone, c'est pas grave, tu m'achètes ça, c'est bon, ça passe, est-ce que vous avez vu, on ne téléphone plus, on téléphone moins en moins, on est quand même plus à envoyer des SMS, etc. Moi, quand je demande quelqu'un, que je connais, qui n'a pas forcément un téléphone, j'en vois ça, puis elle me répond, puis elle me dit, ben oui, je dis, tu vois, jamais, je n'arrête d'appeler, j'ai très peu d'appels, j'appelle très peu, parce que ce n'est plus l'objectif premier de me servir de ça. Vous voyez, pour les réseaux sociaux, c'est pareil, l'augmentation qui se passe en disant que tout ça, ce n'est pas éphémère du tout, que ça reste toujours dans une banque de données, et l'Instagram, couplé à Twitter, couplé à Facebook, couplé à LinkedIn, etc., font que des personnes qui avaient une identité numérique saine au niveau professionnel, peuvent se la salir à cause d'un mauvais tweet ou d'un mauvais retweet. C'est une ligne pour le profilage, ça. C'est génial. Et certains vous diront dans votre domaine, vous diront, moi, c'est ma ligne d'or, c'est ma ligne d'or. Par contre, il y a des personnes aussi qui sont gênées, ne peuvent pas prouver qu'ils avaient sur LinkedIn un compte, à un moment donné de chercher du travail, ils avaient un code qui disait, recherche active, ils ont trouvé un boulot, puis le patron vient les voir en me disant, c'est pas bien chez nous, parce que quelqu'un a raconté qu'ils étaient en recherche active, ils n'ont jamais réussi à enlever le bouton. Ils sont toujours en recherche active. Ça, ça peut nuire. Quelqu'un qui vient de se faire embaucher avec la recherche active, qui a eu un contrat qui a signé. Alors, pareil, vous courez, vous avez l'application OneStatic, je prends l'exemple de cette application-là. Vous allez courir. Avant de courir, il vous dit, compte à rebours, 10, 5, 4, 3, et vous y publiez sur Facebook, Twitter. Vous n'avez pas le temps de se tourner. Vous partez courir. Quand vous rentrez, vous commencez à avoir plein de likes. Ce n'est pas gêné, tu cours, elle nous travaille. Ça se fait que tu es chez toi. Non. Et jusqu'à la tracabilité de votre course, il peut être partagé, le parcours qui est partagé. Et le parcours partagé peut entraîner certaines choses, notamment des personnes qui peuvent être suivies régulièrement, tous les marni soir, qui courent de 18h à 20h. C'était le cas. Il y a des cas de figure de personnes qui avaient disparu avec ça. Et donc, partagez ça. Ensuite, vous avez bien vu des applications qui vous disent quand même, vous êtes pas mal sédentaire, ça fait 3 jours, vous n'avez fait que 1800 points en 3 jours. Peut-être vous bougez un peu, quoi. Tout ça, vous plaît à la santé. Vous avez apercevé que vous avez mis l'application santé, vous faites le couplage avec le rhum statique, et puis après, d'un seul coup, vous faites un peu de sucre et vous recevez les légumes pour le diabète, quoi. Et puis vous dites, mais tout ça, j'ai rien demandé. Vous avez des applications pour les robots. Il suffit que vous ayez fait un truc en disant, je remplis ma taille, je remplis un peu de sucre, etc. bien sûr plus. Vous êtes dedans. Vous êtes affilié à l'ensemble de réseaux. Il y aura la vie de Philippe Cladigaud. Vous vouliez poser une question tout à l'heure, madame ? Non, c'était pour rebondir sur le fait qu'on peut faire sur les réseaux sociaux faire du profilage. Je me souviens qu'à l'époque, il était sous sa politique qu'il était question de créer le fichier Edwige. Je me souviens d'un gendarme à la radio qui criait son désespoir sur le fait qu'il avait renoncé à créer le fichier Edwige et qui a dit texto. Non, mais c'est relou. Maintenant, il va falloir retourner sur Facebook pour trouver les informations. Pourquoi tu veux faire un truc anti-constitutionnel à reconstruire ?